Hey yo salut tout le monde on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis sur la suite, la suite des Tekken Game Dimension donc j'ai hâte j'ai vraiment hâte parce que parce que cette gamme a l'air d'être vraiment cool vraiment j'ai pas ouvert le kazuya à l'heure actuelle mais ça a l'air vraiment cool et c'est parti on va ouvrir ça let's go là le petit derrière comme ça voilà donc ça passe plutôt bien Tekken Set ok allez c'est parti alors les amis on a quoi dans ce pack donc on reprend les mêmes et c'est parti alors on a une petite affiche enfin un petit truc où c'est écrit ready donc c'est vachement cool peut-être que dans les autres figurines il y aura ronde 2, ronde 3 je sais pas mais en tout cas il y a le ready il y a le ronde donc c'est vachement cool d'avoir pensé comme d'habitude c'est sympathique cet effet très étrange d'éclair bizarre donc celui-là qui rend un peu moins bien vous avez des paires de mains ouvertes de une paire de mains ouvertes c'est sa focus et une paire de mains fermées pourquoi je parle des mains directement parce qu'au fait faut mettre les points à l'intérieur et ça fait une attaque de deux et hachis je sais plus je sais plus le nom mais à un moment il fait il fait une tari comme ça il faut mettre les points à l'intérieur et comme ça vous avez le truc genre de ah bam bref ok ok c'est parti les amis on regarde la figurine en détail alors d'abord le visage où je vous le rapproche très très près donc je vous fais un comparatif comme d'habitude à côté le visage qui est plutôt pas mal pour moi il est quali très cali oh la la de profil oui oh la la de profil oui ok très cali chauve à la perfection ok ops vous voyez à peu près le kimono donc regardez moi ça il ya de la texture de partout texture 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 incroyable 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 le petit bandeau qui est pas en reste enfin les petits bandeau qui est pas en reste si on aurait peut-être aimé un peu de texture aussi je sais pas donc ouais honnêtement c'est pas si mal c'est vraiment pas si mal regardez moi ça non vraiment c'est cool vraiment c'est très très cool ok les amis les articulations c'est parti vers le haut ça monte pas haut évidemment ses ancêtres ça numérose vers le bas ça va quand même un peu 90 degrés on y est avant bras on y est double articulation on y est articulation niveau du poignet à sa queen un peu jusqu'à son niveau du poignet oui on y est aussi du torse et oui les amis il ya aussi du torse on y a cru mais non il ya comme du torse vers le haut vers le bas si vous voyez bien il ya même la cicatrice faible et toute façon cette figurine vous pouvez même la mettre torse nu incroyable on verra ça après ops donc les pieds comme d'habitude regardez moi l'amplitude bam bam et avec un peu de chance si j'arrive à trouver l'équilibré normalement il tient tout seul ce que je vous le fais là en direct c'est parti eh ben non mais il peut tenir tout seul je peux vous l'assurer je l'ai déjà fait ensuite double articulation là là un peu plus d'amplitude parce que le pantalon ne bloque pas vous voyez donc c'est génial et ouais honnêtement ouais on est on est plutôt bien franchement les amis voilà vous voyez par contre ça ça franchement les points ça ça m'énerve ça s'enlève très très vite on est plutôt bien franchement honnêtement les amis c'est plutôt pas mal on va le déshabiller c'est parti astuce tuto c'est parti comment on déshabille et yashi donc c'est simple vous lui enlevez les bras vous lui enlevez le ops les jambes vous faites ça vu que c'est du plastique mou vous pouvez largement faire ça et voilà vous l'avez en torse nu les amis tout beau tout frais donc voilà là il ya un petit écart mais je vais vous montrer une astuce si vous voulez le mettre en torse nu ou autre donc vous voyez donc il ya la cicatrice c'est cool donc la cicatrice qui est reproduite au fait deux fois donc là au dessus et là en bas et comme ça voilà ça se prolonge c'est pas mal pourquoi pas c'est ce que fait c'est ce que fait aussi marvel légende la ya ça alors ça c'est très très moche hélas mais c'est pour que ça se fixe derrière en fait vous voyez quand c'est très très moche et très très voyant je pense que ça sert à rien parce que la croix est trop petite je comprends pas l'intérêt je comprends pas l'intérêt ops alors comme je vous ai dit la petite astuce pour enlever ça c'est tout simple déjà vous voilà pas ça c'est beaucoup enlevé vous enlevez le torse et là la petite ceinture vous la prenez vous mettez la petite ceinture là comme ça et là vous mettez le torse ops j'ai un peu de mal et voilà et comme ça tada la et ça le fait parfaitement là est ce que ça le fait pas est ce que le ih et yashi torse nu ça le fait pas de ouf là oh que oui ça fait de ouf le petit coup de poing là le coup de poing le coup de coude le coup de coude et j'ai tout fait coup de poing coup de coude le coup de de crâne pardon le coup de boule ops donc incroyable non franchement je trouve ça vraiment génial allez c'est parti on va la comparer à d'autres figurines let's go ah et d'ailleurs faut d'abord remettre la ceinture et ensuite le torse parce que sinon vous êtes bloqués donc là il faut je recommence génial alors les amis on compare avec son petit fils et son son meilleur ennemi akuma donc vous voyez à peu près la taille c'est pas mal du tout je vais peut-être lui prendre une une pose un peu plus muséum peut-être pour bien voir la taille mais vous voyez c'est pas si mal je crois que kazuya font la même taille alors que je crois qu'il yashi est peut-être plus petit vous me dire en commentaire les fans de de tekken si yashi est un poil plus petit ops alors hop la ryu et la goku bonne petite taille en plus un kimono que vous pouvez échanger avec un peu de chance donc c'est pas mal ensuite on compare avec hop le petit spidey et le joker donc comme d'habitude le joker qui est super grand mais le petit spidey qui est pas mal du tout encore une fois un vieux ops un autre hammerhead c'est génial ok bah let's go les amis on va déjà conclure mais vous savez mon ressenti déjà et franchement je suis vraiment fan de cette gamme honnêtement je suis vraiment fan de cette gamme alors en conclusion les amis qu'est ce qu'on en pense de cette ehashi bah honnêtement oui oui un grand oui encore une fois c'est un mini banger pour moi honnêtement c'est comme la la kazuya avec un peu plus de peut-être qu'elle est un poil au dessus parce que c'est vrai que ehashi bronzé ça passe beaucoup mieux le plastique au fait là ça brille un peu plus parce qu'il est plus clair là vu que là il est un peut-être un peu plus le fait qu'il a vraiment un kimono en plastique mou c'est cool aussi c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui trouvent que la ehashi est vraiment au dessus de la kazuya moi je trouve que y'a match c'est pas parce que je suis un fan de kazuya mais je suis plus un fan de djinn d'ailleurs mais bon c'est pas grave mais entre les deux je préfère kazuya c'est sûr mais ehashi ça passe vraiment vraiment bien honnêtement j'espère un peu du tigre derrière qui s'efface assez vite dû à la manipulation à la transpiration vous savez quand manipule les figurines la peinture part très vite donc je sais pas mais honnêtement vraiment tout est cool oubliez pas qu'il ya même des petites veines sur sur le bibi là donc ouais c'est c'est vraiment une bonne bonne gamme et les amis j'ai hâte parce que j'ai toujours voulu comme avec les street fighters une ligne de figurines pas très cher et à bonne échelle quoi et là là je vais enfin peut-être avoir mon jean parce que les deux prochains perso qui ont leak c'est king et jinn et jinn casama je l'attendais depuis des siècles des siècles et des siècles oui il ya la stamp collection mais encore une fois elle coûte cher et c'est pas la même échelle elle a un peu une échelle une échelle mi-figue mi-raisin donc c'est un peu entre deux donc c'est un peu chiant là là c'est vraiment à la bonne échelle et j'attends ça avec impatience encore une fois ça fait peut-être un peu plastique mais regardez moi la texture et tout ça franchement c'est cool c'est cool les accessoires sont cool tout est cool sauf ce petit éclair qui est vraiment bizarre mais voilà sinon j'ai pas trop de défauts à lui a eu reproché je vous avoue elle est vraiment pas mal du tout voilà les amis ça sera tout pour moi j'espère que vous avez beaucoup aimé cette vidéo si vous avez vraiment aimé n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir si vous avez encore plus aimé que vous n'êtes pas abonné abonnez vous ça mange pas de pain moi je retourne vous faire des revues sur ce bonne collection à vous je sais pas pour vous je sais que beaucoup disent que là est vraiment au dessus de la kazuya moi j'aime beaucoup la kazuya c'est vrai qu'il ya beaucoup de gens qui disent que est haché et au sud je sais pas pour moi 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 je Sous-titrage ST' 501